Ce jour, lors d'une conférence de presse tenue au Platinum Cocotier Hôtel Agdwala, l'agence de marketing FabAfric Media Group a présenté la 9e édition de la Corporate Awards. Sous le thème « Mutez en avant les réalisations de votre entreprise, il s'agit de personnes ». Cette initiative vise à célébrer les entreprises qui se démarquent en créant un environnement de saine concurrence, de diversité culturelle et d'inclusion des différents genres. Ce que nous essayons de voir, c'est de voir comment les entreprises ont mis sur place le processus à l'interne. Il y a des choses comme les accéléments sexuels, il y a des choses comme le bullying, il y a des choses comme la discrimination. Donc on veut voir si, par rapport à la relation entre les staffs, il y a la clarité. Si quelqu'un te fait quelque chose qui n'est pas digne, qui te fait sentir un peu bas, il y a des processus pour vraiment te porter plein, même si c'est ton manager, même si c'est ton collègue, il y a ce processus sur place. On voit si vraiment toutes les entreprises ont mis sur place ce processus là où quelqu'un, chacun d'entre nous, voit se sentir à l'aise de postuler et avoir un travail dans ce bureau. La nouveauté de cette édition réside dans l'association du Corporate Awards au Corporate Women in Leadership qui mettra en lumière les femmes qui excellent dans le leadership, l'entrepreneuriat et les affaires. Pour cette neuvième édition, le nombre de récompenses passe de 7 à 10 catégories. Les lauréats seront sélectionnés selon deux méthodes, le vote en ligne et les recherches personnelles effectuées par le jury sur les entreprises en compétition. L'objectif principal du Corporate Awards étant de partager les histoires inspirantes des organisations qui se distinguent tout en mettant l'accent sur la création d'un environnement propice à la saine concurrence. Cette initiative encourage également la diversité culturelle et l'inclusion des différents genres. Les employeurs sont incités à choisir leurs employés en tenant compte de ses valeurs lors des processus de recrutement. Le critère que nous mettons chaque fois en avant pour le Corporate Awards, c'est beaucoup plus, ça varie. Donc on commence toujours avec investir au personnel dans la formation des personnels. On veut voir les sociétés ou bien les entreprises qui sont en train d'investir sur leurs employés parce que nous on sait que quand les employés sont bien formés, l'entreprise fait beaucoup plus. On voit aussi au niveau de RSE, on voit comment les entreprises sont en train d'engager leurs employés, de participer à leurs initiatives. Parfois quand vous portez un projet comme ce de RSE et vos employés ne sont pas vraiment engagés, ce n'est plus la même. Il faut que tout le monde porte la vision de l'entreprise pour vraiment supporter ce que l'entreprise est en train de vouloir réaliser à ce qui concerne le RSE. La neuvième édition de la Corporate Awards promet d'être un événement mémorable, mutant. En avant, les réalisations exceptionnelles des entreprises, tout en célébrant les femmes leaders. Restez à l'affût des prochaines annonces pour connaître les lauréats de cette année.